Bonjour à tous et à toutes. Je tenais avant toute chose évidemment à remercier les organisateurs de ce colloque pour leur invitation. Je suis très honorée de pouvoir évoquer avec vous en s'aimant de l'aide sur l'action de Cécile Brunjvick, qui en tant que cofondatrice de l'école et de l'association des surintendantes d'usines, a parfois pu écrire qu'elle considérait les surintendantes comme ses enfants. L'exercice étant impossible d'évoquer en une intervention la totalité des engagements de Cécile Brunjvick, je me limiterai dans l'intervention qui suit à vous exposer son action sociale en soulignant les liens qui l'unissent avec son engagement féministe qui a été à l'origine de son engagement public. Si Cécile Brunjvick est surtout connue pour avoir été une des trois premières femmes membre d'un gouvernement et ministre dans le gouvernement de Léon Blum de juin 1936 à juin 1937, c'est en effet au mouvement féministe réformiste qu'elle a consacré l'essentiel de ses forces militantes pendant plus de 30 ans. Ce mouvement féministe réformiste s'inscrit dans cette première vague qui a été identifiée par les historiennes du féminisme, première vague qui a commencé en Europe dans le dernier tiers du 19e siècle, qui a pris de l'importance vers 1910-1914 pour s'éteindre avec la Seconde Guerre mondiale. Ce féminisme réformiste revendique l'égalité des droits des sexes, porte des revendications essentiellement d'ordre juridique et en premier lieu le droit de vote et le droit au travail pour les femmes. Néanmoins, il est important pour comprendre le contexte de souligner que les féministes de la première vague, au lieu de chercher sans réserve leur admission dans une société qui était à l'époque dominée par les hommes, elles se livraient aussi à une large critique de la société et de ses institutions. Et de ce fait, elles se sont particulièrement intéressées au développement des politiques sociales, à une époque où les hommes politiques étaient peu nombreux à s'intéresser à ces questions. En France, les historiennes, surtout, ont ainsi pu mettre en valeur que les femmes et les féministes avaient joué un véritable rôle dans l'établissement d'un État-providence, investissant une citoyenneté sociale qui était la seule à laquelle elles avaient accès. De ce point de vue, Cécile Brunjouic, comme nous allons le voir, est assez représentative de ce mouvement féministe réformiste. Cécile Brunjouic, née Cannes, voit le jour le 19 juillet 1877 à Anguien-les-Bains, dans une famille très aisée originaire de Belfort. Son père, Arthur Cannes, pour situer le milieu socio-économique, dirige une entreprise de textiles qui est située à Iniers et Epinal, la maison Cannes Langues et Compagnie, qui connaît son apogée à la Belle Époque. Cécile Cannes effectue des études secondaires au cours d'Itterlen, qui est un cours laïc, qui applique le programme des lycées de jeunes filles, et qui était à l'époque, à Paris, très fréquenté par les filles de la bourgeoisie juive. À son époque, tout autre débouché que le brevet supérieur, que les jeunes filles du monde et de la bourgeoisie considèrent comme le couronnement de leurs études, est exclu. De fait, nous disposons de peu d'informations sur les jeunes années de Cécile Cannes, mais nous savons qu'elle n'a pas fait d'études au-delà du brevet supérieur. Elle semble pourtant n'avoir eu aucun attrait pour la vie mondaine, que lui aurait permis son train de vie, mais avoir plutôt préféré la fréquentation des milieux intellectuels, comme pourrait le laisser supposer son mariage, puisque le 18 mai 1899, elle épouse le philosophe Léon Brunjwick, dont elle aura quatre enfants. Cette ancienne élève de l'école normale supérieure, agrégée de philosophie, docteur en philosophie, et qui est surtout connue pour avoir été professeure à la Sorbonne à partir de 1909, introduit Cécile dans le milieu universitaire, mais aussi dans le milieu politique. Comme pour beaucoup de féministes, c'est sa participation à des œuvres charitables, activité inévitable pour une jeune fille de son milieu, qui déclenche chez Cécile Brunjwick la prise de conscience de l'oppression spécifique des femmes, qui est à la base même de tout engagement féministe. On connaît ainsi quelques associations dont elle a fait partie après son mariage. Elle soutient le mouvement des sociétés coopératives de consommation, ses magasins qui cherchaient à vendre à moindre coût en répartissant les bénéfices entre les sociétaires et des œuvres d'utilité sociale. Elle est aussi active à la Ligue sociale d'acheteurs, fondée en 1902, qui cherche l'amélioration progressive des conditions de travail, en demandant à ses adhérents de faire des achats éclairés pour lutter contre les veillées et le travail du dimanche. Mais surtout, Cécile Brunjwick participe en tant que visiteuse à des œuvres comme l'Abrie, œuvre laïque d'origine israélite, et à la Société des visiteurs, dont Léon Brunjwick était d'ailleurs aussi un membre actif, et son père Arthur Kahn, un membre fondateur. Cette Société des visiteurs, elle est particulièrement intéressante à mentionner, car explicitement, elle se donne pour but de refuser de pratiquer la charité au profit d'une rationalisation et d'une rentabilisation de l'assistance, en refusant les approximations de la philanthropie. Donc, elle cherche à rompre avec la philanthropie traditionnelle. Et son fondateur, André Spire, se donne explicitement le but de transformer en révolté les bourgeois qui la fréquentent. De cette expérience, Cécile Brunjwick tire deux constats. D'une part, l'insuffisance de la charité, la nécessité d'agir de manière plus rationnelle, à l'échelle nationale, pour le développement de la prévoyance et d'une législation sociale. Et je vous donne une citation, extraite d'un discours qu'elle prononce en 1936 à l'Assemblée Générale de l'Abrie Maternelle, et qui me semble bien expliquer son parcours. Depuis, j'ai bien souvent pensé que tous ceux qui s'occupent des affaires publiques devraient faire leur apprentissage dans des œuvres sociales comme la vôtre. « Certes, lorsque j'ai travaillé avec vous au début de ce siècle, ce n'était pas avec l'arrière-pensée d'avoir un jour à m'occuper des services publics. J'étais comme beaucoup d'entre vous une femme, jeune alors, qui souffrait de l'injustice sociale, et estimait que la seule façon de se faire pardonner un peu son bien-être, c'est de donner, non seulement une cotisation, mais le meilleur de soi-même, pour atténuer des souffrances et apporter un peu de réconfort aux déshérités. Ceux qui ont vu la misère sont d'ailleurs amenés, peu à peu, à en chercher les causes et à vouloir appliquer les remèdes qui s'imposent. D'autre part, c'est aussi dans ces œuvres qu'elle est confrontée aux difficultés particulières rencontrées par les femmes. Elle est amenée, et je la cite encore, à juger de la misère et de l'exploitation du travail des femmes, et en particulier à l'époque des travailleuses à domicile, qui sont très isolées et qui ne bénéficient pas de protection. Cécile Brunswick soulignait elle-même que c'est cette confrontation qui a joué un rôle important dans sa conversion au féminisme. Je la cite encore, une citation extraite d'un article qu'elle publie en 1934 dans le journal La Française. « Si je n'avais pas vu la vie d'enfer de la travailleuse à domicile, son exploitation éhontée serait-je devenue féministe ? » C'est donc très logiquement qu'elle adhère en 1908 à la section « Travail » du Conseil national des femmes, qui est une fédération d'associations féminines et féministes qui a été créée en 1901, dont une des premières revendications est l'entrée des femmes dans les syndicats, et qui se donne pour but d'améliorer les lois sur le travail ainsi que la situation économique des femmes. Cécile Brunswick a donc été convertie au féminisme par le spectacle concret des inégalités touchant les femmes. Néanmoins, dans un premier temps, essentiellement intéressée par ces questions du travail, elle est peu sensible à la possibilité d'une participation des femmes à la vie politique. Elle n'envisage pas de s'investir dans le mouvement suffragiste. Et de son propre aveu, c'est son mari, Léon Brunswick, qui lui fait prendre conscience de l'importance du bulletin de vote pour améliorer la condition féminine. Et elle incite à s'intéresser à la création de l'Union française pour le suffrage des femmes en 1909. De simple observatrice, Cécile Brunswick devient rapidement une actrice de premier plan de cette association, l'UFSF. En décembre 1909, elle crée un groupe de propagande qui devient rapidement le centre de l'activité de l'association, et qui lui vaut d'être élue secrétaire générale le 10 avril 1911. Elle devient la présidente de cette association en 1924, et joue un rôle de premier plan dans le développement de l'association, de l'UFSF, qui crée des groupes locaux sur tout le territoire français, jusqu'à devenir la première association suffragiste de l'entre-deux-guerres, avec environ 50 000 membres en 1933. Et là, je vous avais mis une petite photo, effectivement, sortie d'un congrès de l'UFSF. Ce parcours de Cécile Brunswick, arrivée au suffragisme par la philanthropie, est tout à fait représentatif de l'ensemble du mouvement réformiste français, qui n'a pu prendre son véritable essor au début du siècle, que grâce au ralliement des philanthropes essentiellement protestantes. Il nous faut aussi souligner que l'influence de son mari, où cette expérience philanthropique n'explique pas tout dans son choix de s'engager dans le mouvement féministe. Cécile Brunswick, on peut considérer qu'elle appartient aussi à un mouvement plus vaste à cette époque, qui est celui de la nébuleuse réformatrice, qui a été décrite par Christian Toupaloff. Celui-ci désigne par ce terme, « Ces hommes et ces femmes, qui, au-delà des clivages politiques, entendaient résoudre les problèmes sociaux de manière scientifique, agir non plus sur les individus, mais sur les conditions de vie, et considérant en premier lieu l'intérêt général, et ayant à cœur de développer les droits sociaux, dans la lignée du solidarisme théorisé par Léon Bourgeois. » Léon Bourgeois qui est aussi une grande référence pour Cécile Brunswick. Dans les années qui suivent, et dans l'argumentaire qu'elle développe pour réclamer le suffrage des femmes, Cécile Brunswick lira souvent entre elles les questions sociales et les revendications féministes. Elle considère avant tout le suffrage comme un moyen, et non comme un but en soi, et elle insiste beaucoup dans son argumentation sur les réalisations concrètes que les féministes chercheront à obtenir une fois dotées de leurs droits politiques. Et ainsi, elle expose que pour elle, les femmes sont complémentaires des hommes, et ont un rôle social particulier à jouer. Comme elle l'écrit dans un discours, « Dans la société, tant que les hommes gouvernent seuls, toute une partie des questions est négligée, et non des moindres. Tout ce qui touche à la famille, à l'hygiène, à l'éducation est mis au second plan. On s'en occupe, ou peu, ou mal. » Et là, on retrouve effectivement la notion que les femmes sont naturellement disposées à s'occuper de certaines questions. Mais il faut dire aussi qu'à son époque, elles n'étaient pas forcément au centre des préoccupations des hommes politiques. A contrario, elles considèrent aussi que l'investissement des féministes dans le secteur social sert aussi les revendications féministes. Comme elle l'écrit en 1929 dans son rapport moral de l'UFSF, « Tant que les femmes ne feront que du féminisme, les hommes politiques ne les craindront pas. Mais quand elles font à la fois de l'action féministe et de l'action sociale, ils commencent à les traiter de puissance à puissance, car ils savent bien l'influence qu'elles peuvent obtenir sur le terrain des réalisations pratiques. » D'ailleurs, il faut tout de suite dire que Cécile Brangis ne s'est pas contentée d'inciter les membres de l'UFSF à s'engager dans l'action sociale. Elle s'est elle-même beaucoup investie, à titre personnel et dans différentes associations, je n'ai pas le temps ici de tout détailler, mais elle s'est investie dans ce qu'on appelait à l'époque la lutte contre les fléaux sociaux. Et on peut citer parmi eux la lutte contre l'alcoolisme, la lutte contre la prostitution réglementée. Et elle s'est aussi beaucoup investie, notamment avec la session travail, pour le soutien d'une législation à faveur de la protection de la maternité. Et effectivement, les chambres d'allaitement font partie des mesures qu'elle réclamait. On peut aussi citer sa lutte contre la mortalité infantile. En tant que journaliste et directrice de l'hebdomadaire féministe La Française, hebdomadaire qu'elle dirige à partir de 1926, elle a aussi beaucoup contribué à diffuser tous ces sujets en ouvrant largement les colonnes de son journal à toutes ces questions sociales. Mais l'action menée par Cécile Brangis, qui met le mieux en valeur, je pense, les liens entre féminisme et action sociale, est sans aucun doute le rôle qu'elle a joué dans la création de l'école des surintendantes d'usine en 1917, sur laquelle je vous propose de revenir maintenant. A partir de 1916, Cécile Brangis est devenue la présidente de la section travail du Conseil national des femmes, qui est une des huit sections du CNFF. Et cette section se donne pour but d'étudier les lois sur le travail, de les améliorer, mais aussi de s'occuper des institutions et organisations qui peuvent aider les femmes à se procurer plus de ressources. Cécile Brangis a donné aussi à sa section travail comme objectif de lutter contre toutes les atteintes faites à la liberté du travail des femmes et d'obtenir l'égalité des salaires entre hommes et femmes, notamment par des interventions officielles auprès des pouvoirs publics. Or, la période de la Première Guerre mondiale, comme Marion l'a rappelé, a été une période particulièrement critique pour le travail féminin, les féministes inquiétant des mauvaises conditions de travail pour le demi-million de femmes embauchées dans les usines d'armement sans aucune protection sociale. Ces inquiétudes à l'époque rejoignent celles de la classe politique et le sous-secrétaire d'État à l'artillerie et aux munitions créent en son sein un comité du travail féminin où le CNFF est représenté et qui envoie en octobre 1916 une délégation en Grande-Bretagne pour étudier le rôle de la Lady Superintendent dans les usines anglaises. Il semble que ce soit Cécile Brangis, intéressée par cette profession, qui impose l'idée au CNFF où elle invite la délégation à présenter ses travaux. Dans un rapport de la section Travail qu'elle publie dans la française du 31 mars 1917 intitulé, dont je vous ai reproduit la manchette, « Ce que sont les ladies superintendents anglaises ? Comment nous pourrions adapter en France cet organisme de sauvegarde pour l'ouvrière et l'avenir de la race ? » Elle appelle de ses voeux cette réforme simple à tenter et qui permettrait selon elle une amélioration de la situation morale et matérielle de la femme à l'usine. Les fonctions de la surintendante sont multiples, telles qu'elle les présente. Elle a pour mission de s'occuper de l'embauche, de la surveillance du travail, mais aussi des conditions de travail, du contrôle de l'hygiène au sein de l'usine et de la gestion, dans et hors de l'entreprise, des services sociaux destinés aux ouvrières, mais aussi à leur famille. Avec d'autres actrices du secteur social, Marie-Dilmer, René de Montmore, fondatrice de l'association des infirmières visiteuses, Marie Routier, directrice de l'assistance par le travail, et Henriette Violet, présidente fondatrice de l'association pour l'aide aux mères de famille, elle lance le projet d'une école pour la création de laquelle se forme le 1er mai 1917, l'association des surintendantes. Le projet est un succès, et l'école des surintendantes d'usine forme pendant la guerre trois promotions qui vont travailler dans les usines d'armement, une promotion dès 1917 et deux promotions en 1918. Parmi les fondatrices de l'école, Cécile Brinjvick, la libre-penseuse, fait un peu figure d'exception. Le milieu du service social est en effet à l'époque essentiellement dominé par des femmes religieuses, protestantes ou catholiques. De fait, en entrant dans ce milieu, Cécile Brinjvick apporte aussi avec elle ses convictions républicaines, et sa volonté d'inscrire le service social dans une politique étatique va de pair avec celle de développer un service social laïc. L'école des surintendantes est d'ailleurs à cet égard un terrain d'action favorable, et sa laïcité, imposée par la diversité des confessions des fondatrices, est d'emblée inscrite dans les statuts. L'intérêt de Cécile Brinjvick pour le projet de l'association des surintendantes s'explique facilement. Il rejoint ses préoccupations hygiénistes et natalistes, mais il participe aussi de sa volonté de défendre le droit au travail de la femme, comme elle l'explique à l'Assemblée générale du CNFF, le 10 mai 1917. Je vous la cite. À l'Académie de médecine, le docteur Pinard demanda que l'usine fut fermée à la femme enceinte ou à la mère nourrice. Notre section n'a pu le suivre dans cette voie. Certes, il faut faciliter le repos, les soins à la femme enceinte ou nourrice. Certes, la société lui doit une aide très large pour que toute préoccupation lui soit évitée pendant qu'elle contribue à l'œuvre de vie, œuvre doublement sacrée pendant les heures tragiques que nous traversons. Mais est-ce bien servir la cause de la maternité que de fermer l'usine à la mère ? N'est-ce pas plutôt, dans bien des cas, éloigner la travailleuse de la maternité en la lui présentant comme un obstacle ? Notre section, comme celle de l'hygiène, a donc plutôt recherché les moyens d'améliorer les conditions de la mère à l'usine pour n'avoir pas à la lui fermer. D'un point de vue féministe, son intérêt pour le projet s'explique aussi par sa volonté d'aider à la promotion professionnelle des femmes, qui est aussi la raison d'être de la section travail. Elle partage en effet avec beaucoup de femmes la conviction que celles-ci sont plus qualifiées que les hommes pour s'impliquer dans ce genre d'activité et que leur qualité particulière, je la cite, le dévouement, la bonté, la tendresse et la douce ténacité, les rendent indispensables pour animer les institutions sociales. La création d'une profession telle que celle de surintendante rejoint ainsi son désir de lier le développement du service social à l'ouverture plus large du monde du travail aux femmes. Cécile Brindwick s'appuiera d'ailleurs dans les années suivantes sur la section travail du CNFF pour faire ouvrir d'autres professions sociales aux femmes. On peut par exemple citer qu'elle contribue à faire ouvrir le concours de sous-inspecteur de l'assistance publique et quelques années plus tard, celui d'inspecteur. Elle participe également à des expérimentations comme celles des premières agentes de police à la ville de Paris. L'école des surintendantes survit au conflit et développe encore son activité dans l'entre-deux-guerres. Jusqu'en novembre 1919, elle est dirigée de manière collégiale par les fondatrices qui ont les pouvoirs absolus et au sein du comité de direction, dirige l'école, gère l'association et ont l'exclusivité des rapports entre les pouvoirs publics et les industriels. Elle joue donc un rôle fondamental pour trouver des élèves, des stages et des postes à la sortie de l'école. En 1923, Cécile Brunjouic, suite à une réorganisation, prend la vice-présidente du conseil d'administration de l'association. Il faut souligner ici que ce n'est pas un rôle purement honorifique. Cécile Brunjouic est présente lors de toutes les assemblées générales de l'association des surintendantes où elle présente elle-même parfois des rapports. Elle participe aussi à la gestion financière de l'école et elle est en particulier responsable de la levée des fonds pour la construction du bâtiment de la rue Princesse dans lequel l'école s'installe en 1935. Elle participe à l'élaboration des programmes dans lesquels elle tient souvent à inclure les questions féministes et elle participe au placement des élèves ainsi qu'à leur évaluation. Au-delà de l'école des surintendantes, Cécile Brunjouic devient une actrice incontournable du secteur en mutation du secteur social, du service social, pardon. Dès sa création en 1927, elle participe au comité d'entente des écoles de service social qui est née du désir de cinq écoles de se retrouver afin de définir et de promouvoir le service social. Soucieuse d'ancrer définitivement le service social dans la professionnalisation par la création d'un diplôme d'État, elle milite pour sa création dès 1923 et participe à l'élaboration du programme commun des écoles habilitées à le délivrer au sein du comité d'entente. Par arrêté du 11 août 1930, elle est nommée vice-présidente de la commission constituée en vue d'étudier les conditions dans lesquelles pourrait être créé un brevet de capacité professionnelle de service social permettant de porter le titre d'assistance sociale diplômée de l'État. Et elle participe donc concrètement à la création de ce diplôme qui est institué le 12 janvier 1932. Face à l'uniformisation impliquée par le diplôme d'État, Cécile Brunlut n'aura cependant de cesse de défendre la spécificité de la fonction des surintendantes et de leur formation, axée sur la prévention et d'inviter à une vision polyvalente du service social. Nous ne saurions évoquer la figure de Cécile Brunlut sans nous attarder sur la période de sa vie qui est sans doute la mieux connue et qui apparaît comme le couronnement d'une longue vie militante. Le 4 juin 1936, pour la première fois dans l'histoire de la République, trois femmes sont en effet nommées au gouvernement par Léon Blum, alors qu'elles ne sont ni électrices ni éligibles. Aux côtés de Suzanne Lacor et Irène Joliot-Curie, Cécile Brunjuic est nommée sous-secrétaire d'État à l'Éducation nationale auprès du ministre Jean Zé. C'est Édouard Daladier, le numéro 2 du gouvernement, qui a proposé son nom à Léon Blum afin que les différentes forces politiques du Front populaire soient représentées, puisqu'en effet, Cécile Brunjuic est membre du parti radical et ce sont vraisemblablement les compétences de Cécile Brunjuic en matière de politique sociale qui ont dicté ce choix. Pour expliquer ce choix, il faut revenir à l'année 1924 qui est son année d'adhésion au parti radical. En effet, Cécile Brunjuic, dans une optique de propagande féministe, obtient l'ouverture du parti aux femmes, ce qui n'était pas possible avant 1924, et surtout, change de tactique. Devant l'échec du lobbying auprès des parlementaires pour faire adopter la réforme du suffrage féminin, Cécile Brunjuic décide de porter directement les revendications féministes au sein du parti et auprès des membres du parti radical qui sont les plus farouches adversaires du suffrage des femmes au Parlement. Elle veut surtout démontrer la valeur de la collaboration des femmes qui, selon ses propres mots, peuvent en politique apporter des capacités nouvelles et un esprit nouveau. Au sein du parti radical, et c'est aussi en lien avec la neutralité politique affichée de l'Union française pour le suffrage des femmes, Cécile Brunjuic ne s'investit dans la vie du parti que sur les questions sociales et féministes. Et elle défend des rapports sur les questions sociales qui, en fait, sont discutées au sein des congrès féministes et qui rencontrent l'approbation de tout le mouvement féministe réformiste. Comme toutes ces activités, Cécile Brunjuic s'investit pleinement dans ce nouveau rôle politique qui marque une nouvelle étape dans son engagement militant. A partir de 1924, elle est présente à tous les congrès du parti radical et à partir de 1929, elle prend la vice-présidence de la commission sociale du parti. Commission qui a pour rôle d'établir un programme d'études pour l'année, d'étudier, de corriger et de valider les rapports, de préparer les vœux qui sont présentés en son nom au congrès, bref, de participer à l'élaboration de la politique sociale du parti radical. A titre personnel, Cécile Brunjuic présente plusieurs rapports au nom de cette même commission. Lors du congrès de Bordeaux en 1926, elle présente un rapport sur la lutte contre l'alcoolisme. Lors du congrès de Paris en 1931, sur la famille. Un autre sur la protection de l'enfance au congrès de Toulouse en 1932. On peut d'ores et déjà dire que le bilan de cette action au parti radical n'est pas forcément très probant. Sur le plan politique, Cécile Brunjuic ne parvient guère à donner une place plus importante aux questions sociales dans le programme du parti. Et sur le plan féministe, elle ne parvient pas non plus de manière décisive à faire évoluer la position du parti radical sur le suffrage des femmes. On peut néanmoins penser que ce choix d'elle comme sous-secrétaire d'État à l'éducation nationale montre qu'elle a réussi par l'exemple à démontrer la valeur de la collaboration des femmes en politique. Et c'est pour ça qu'elle a été choisie. Même si l'expérience est de courte durée, parmi les femmes ministres, Cécile Brunjuic est sans doute celle qui a exercé ses fonctions avec le plus d'indépendance, malgré le rôle surtout symbolique qui avait été envisagé pour elle à l'origine par Léon Blum. Et on peut d'ores et déjà dire que son bilan est loin d'être négligeable. Le fait que la nouvelle équipe chargée de l'éducation nationale conçoive la politique scolaire comme une politique sociale donner au département de Cécile Brunjuic une place centrale dans le nouveau dispositif. C'est d'ailleurs bien une politique sociale qui est longtemps menée. Et je la cite, citation extraite d'une interview dans La Femme au travail. J'ai surtout un rêve. Mon rêve serait d'être la surintendante du ministère de l'éducation nationale. Vous comprenez ? Je voudrais introduire dans les services qui me sont confiés l'esprit social que les surintendantes apportent à l'usine. Les fonctions qui sont confiées à Cécile Brunjuic concernent surtout l'hygiène scolaire, la vie sociale de l'enfant, l'orientation professionnelle des jeunes filles, les questions d'entraide et de solidarité sociale intéressant la femme et la jeune fille. Les questions touchant la protection de l'enfance ne lui sont pas inconnues. Elles font d'abord partie intégrante du programme de réforme sociale porté par le mouvement féministe. Et Cécile Brunjuic est depuis sa création en 1922 membre du conseil d'administration du comité national de l'enfance qui sert d'organes de propagande et de liaison entre les différentes œuvres s'intéressant à l'enfance et les administrations publiques. Quel bilan peut-on tirer du sous-secrétariat d'État de Cécile Brunjuic ? En premier lieu, elle a surtout voulu remédier au problème de la sous-alimentation des enfants en développant les cantines scolaires et au terme de son mandat, elle parvient à faire créer 1584 cantines scolaires en un an. Chargée par Jean Zé de la question de l'éducation des enfants déficients, elle organise aussi une formation spécifique destinée aux instituteurs et institutrices et actions qu'elle poursuit après la chute du ministère Blum car elle est nommée le 30 septembre 1937 vice-présidente du Conseil supérieur de la protection de l'enfance. Elle mène la même action en direction de l'enfance délinquante en organisant la première session de formation des moniteurs-éducateurs destinée à travailler dans les nouveaux instituts publics d'éducation surveillés mis en place par le ministère de la Justice. Elle ne néglige pas non plus les questions féministes même si elles ne sont pas au cœur de ses attributions. Elle fait ainsi ouvrir quelques concours de la fonction publique aux femmes obtient la fin de l'obligation de l'autorisation maritale pour l'obtention d'un passeport pour les femmes en juin 1937 et agit pour faire accélérer le vote de la réforme du code civil en vue de supprimer l'incapacité de la femme mariée devant obéissance à son mari et obligée de réclamer un consentement pour chacun de ses actes. Cette réforme aboutit finalement au février 1938. Le passage au gouvernement de Cécile Brunjouic confirme aussi sa présence dans les organes décisionnelles qui sont responsables de l'organisation administrative du service social en France. Il faut en effet rappeler ici que le Front Populaire est un moment important dans l'histoire du service social. Henri Cellier, ministre de la Santé publique, amorce le rapprochement des deux filières, celle des infirmières visiteuses et des assistantes sociales en fusionnant en un seul organisme le comité de perfectionnement des infirmières et le comité de perfectionnement des écoles d'assistantes sociales au sein duquel Cécile Brunjouic est conviée. Elle participe ainsi à la rédaction des décrets en situant un nouveau diplôme d'état fusionnant les deux professions qui est créée le 17 février 1938. En janvier 1938, sa nomination enfin, en tant que vice-présidente du conseil supérieur d'hygiène sociale, lui assure une place de droit à la cinquième commission des infirmières et des assistantes sociales. Forte de ce statut et de son appartenance au comité d'entente des écoles de service social, elle participe donc encore une fois aux commissions qui se créent pour réformer ces deux professions et notamment pour réorganiser la formation des surintendantes. Si on tire donc le bilan de l'action de Cécile Brunjouic au gouvernement, il apparaît plutôt positif. Si elle n'a pas pu mener à bout tous ses projets, ils ont tous connu un début de réalisation. Les initiatives qu'elle prend montent par ailleurs qu'elle est arrivée au ministère avec un véritable projet et surtout porteuse d'un esprit social qu'elle s'était forcée de généraliser. Son action au ministère apparaît dans la droite ligne de ce combat féministe et toutes les mesures qu'elle prend font bien partie du programme des femmes dont le mouvement féministe est porteur. Elle a surtout manqué de temps et a été empêchée de continuer l'œuvre entreprise par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'en juin 1940, Cécile Brunjouic est présente à Paris et est particulièrement chargée par le Conseil supérieur de protection de l'enfance de l'étude des conditions de l'évacuation des enfants. La question du travail des femmes reste évidemment au centre de ces préoccupations comme pendant la Première Guerre mondiale. En tant que présidente du comité d'entente des écoles de services sociaux et en tant que membre du Conseil supérieur de l'hygiène, elle participe pour faire face aux besoins multiplinés de la guerre à la mise en place d'une préparation intensive de 4 mois destinée à la formation d'auxiliaires sanitaires et sociales, formation qui va être délivrée par l'École des surintendantes. Jusqu'à l'arrivée des Allemands à Paris, Cécile Brinjuic contribue à l'effort de guerre mais doit cesser toute activité à partir de juin 1940. Les années de guerre qui suivent sont des années d'épreuve pendant lesquelles Cécile Brinjuic doit affronter la clandestinité. En effet, elle est menacée en tant que juive, en tant qu'ancienne membre du gouvernement du Front populaire et dès 1940, la Gestapo a fouillé et pillé son hôtel particulier à Paris et a emporté tous les papiers du couple Brinjuic. Donc, elle passe dans la clandestinité sous un faux nom et se réfugie à l'École des Baumes à Valence où elle donne des cours aux jeunes filles d'ailleurs cours pour lesquels on conserve quelques cahiers qui permettent de connaître un peu son état d'esprit pendant la guerre. Contentons-nous d'indiquer ici que Cécile Brinjuic sort de ses épreuves avec ses convictions républicaines féministes et pacifistes renforcées et que dès qu'elle le peut et dès qu'elle sort de la clandestinité, elle reprend la totalité de ses activités militantes. Dès 1944, elle est de retour à Paris et d'ailleurs elle reprend tout de suite contact avec l'École des Surintendantes qui s'est repliée au musée social à partir de 1942. Avant son décès en 1946, Cécile Brinjuic aura eu la joie de voir les femmes obtenir le droit de vote et la possibilité de réaffirmer le rôle spécifique des femmes en politique et en particulier en matière sociale. Elle publie en janvier 1945 dans l'hebdomadaire La Française dont elle a contribué à la Renaissance ses conseils pour être une bonne conseillère municipale. Conseil qui ne diffère pas tellement de ce qu'elle donne à la même époque aux futures assistantes sociales et je voudrais conclure sur cette citation. Il faut envisager son poste comme un apostolat. La vie de la commune exige des édiles, une compréhension des situations et des besoins qui doit avant tout s'appuyer sur un caractère généreux et un esprit de justice parfait. Les conseillères municipales sont les travailleuses sociales de la cité. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada